GUT MORGEN, allez, y'den, l'essusra aujourd'hui, le nishmat, Dov ben Yehudit, et v'ata Amram ben Chedva, si vous savez, vous s'y déjeuner le prochain l'étude de Mishnah, à contacter le 5e, l'éternel. Nous étudions Masechet Shabbat par Eqbet, Mishnah Aleph. Bameh Madlikin, ou vamah en Madlikin. En Madlikin, lo be l'echeshol, ve lo b'chosen, ve lo b'chalach, ve lo b'iftilat ha'udan, ve lo b'iftilat ha'midbar, ve lo b'ruka, shalpne ha'maim. Et on continue en disant, lo b'zefet, pa ve lo b'zefet, lo b'zefet, ve lo b'chahava, ve lo b'chemen kik, ve lo b'chemen tzerefa, ve lo b'aliyah, ve lo b'chelav. Nakhoum amadiyo mev, madlikin, ve chelav mevushal, ve chachamim amrim, echad mevushal, ve echad shano mevushal, ey madlikin bo. On démarre aujourd'hui le chapitre sûrement le plus connu par l'ensemble du peuple, le chapitre de Bameh Madikin, qu'on lit tous les vendredis soirs à la Batek Neset, et qu'on lit mais qu'on ne comprend pas toujours, même moi qui ai étudié cette mishnah, à la longue on oublie tout, c'est quoi exactement, c'est quoi le lechèche, le chosède, le chalach, on va expliquer chaque chose. Un péricrentier qui va nous parler de la misère de Adlakat, nerot, shabbat, la misère d'allumer les nerots du shabbat, à l'entrée du shabbat, comme on a dit, nous sommes en avance, en se préparant au shabbat. Donc du coup, maintenant, on a déjà donné des instructions de quoi faire avant le shabbat, et puis maintenant, on commence à préparer les nerots pour le shabbat. D'où la question, Bameh Madikin, ovama en Madikin, avec quoi allume-t-on, et avec quoi on n'allumera pas ? C'est le sujet de tout le chapitre, mais tout d'abord, expliquer, c'est quoi la mitzvah d'allumer les nerots du shabbat ? Pourquoi faut-il allumer les nerots ? Il y a sur ça, deux raisons invoquées dans le shabbat. Ça tourne autour du même principe. Être bien chez soi. D'accord ? Ça implique, tout d'abord, lorsqu'on mange dans une maison, on mange un repas sur une table éclairée, on est beaucoup plus serein et tranquille, alors que manger dans l'obscurité, c'est stressant. Donc, du coup, à l'époque, on allumait les nerots, on allumait des bougies. D'accord ? Et à notre époque, il y en avait maîtres qui disent, il y a des boskivs qui disent qu'à la boskivrie, on accomplit quand même la mitzvah en allumant une lampe. Il y en a même qui pensent qu'on peut faire la bracha sur ça. Parce que concrètement, le but, c'est d'avoir une chambre éclairée. D'accord ? On a malgré tout l'usage d'allumer les nerots, d'allumer les nerots, et d'allumer en plus de ça les lumières. Entre parenthèses, c'est un bon usage d'ailleurs d'allumer spécifiquement les lumières en l'honneur du shabbat. C'est-à-dire, si on a les lumières qui étaient allumées de toute façon, l'éteindre et la rallumer avant. En général, chez nous personnellement, c'est une fois que ma femme allume les nerots, moi j'allume les lumières. Comme ça moi aussi je fais la mitzvah d'allumer les nerots shabbat. Comme ça c'est écrit dans plusieurs sfarim, c'est un bon usage à adopter. On revient maintenant sur le sujet. Donc le principe c'est de manger un repas avec plaisir, avec joie et tranquillité. Et en plus de ça, lorsqu'on est dans une pièce obscure, on risque de se cogner les pieds, Rachi précise. D'accord ? On marche et on bute sur des obstacles par terre, on peut se faire mal. Et ça casse la joie du shabbat. Ça c'est le principe général de la mitzvah d'Adlaka'pner, les nerots shabbat. Maintenant, suite à cela, on va apprendre maintenant toute une série dans notre méchage de choses avec lesquelles on ne va pas allumer les nerots de shabbat. Le principe général, il est qu'on va t'imposer de choisir une mèche et une huile de qualité de manière à ce que la flamme va bien s'allumer. À exclure tout ce qu'on va voir, c'est-à-dire des mauvaises huiles qui ne sont pas bien, qui ne vont pas bien se faire aspirer par la mèche, ou encore des mèches qu'au lieu d'aspirer l'huile et la transmettre pour ensuite qu'elle se fasse consulter au-dessus de la flamme, de la fiole, eh bien, il y a des... le feu, il va se mettre à... mais ça resserre, je n'ai pas le mot exact. Ouais, le feu, quand il s'excite un peu, qu'il fait plein de bruit et qu'il explose comme ça un petit peu, eh bien, ce n'est pas un beau feu. C'est le principe de notre Mishnah de préciser donc quelle huile choisir et quelle mèche choisir. La première série, c'est pour ça, quand je vous ai lu la Mishnah et que je suis arrivé à l'eau bézé fête, j'ai dit qu'il faut dire l'eau bézé fête et pas l'eau bézé fête. Même si dans la Mishnah, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez imprimé devant vous quand vous étudiez, je m'en écrivais l'eau bézé fête, mais si vous regardez dans le Barthénorat, l'entête, elle nous dit l'eau bézé fête et tout le monde précise que c'est comme ça qu'il faut dire dans la Mishnah. L'eau bézé fête. D'accord ? On a plus ou moins tout dit sur le principe maintenant des... Ah, je voulais préciser. Pourquoi si la flamme est mauvaise il y a un interdit d'allumer avec ces flammes ? Alors, dans le Rambam, dans le Yadahazaka, dans le Sot aussi, c'est de peur que si la flamme elle ne va pas être assez forte, tu risques machinalement de la pencher pour qu'elle s'enflamme mieux. Et tu vas transgresser l'interdit de Mavir, le Jabbat, allumer le feu pendant Jabbat. Parce que même amplifier un feu qui existe déjà, on transgresser l'interdit de Mavir, première raison. Deuxième raison aussi, si tu vas être assis dans une pièce où la flamme elle n'est pas agréable et qu'elle s'excite et qu'elle saute, à la fin tu vas en avoir marre cette fatigue et tu vas ailleurs. Ouais, on ne vit pas tellement l'histoire aujourd'hui mais ça arrive avec les fluorescents au plafond. Des fois il se met à clignoter et puis à la fin on en a marre. On préfère partir dans un endroit plus sombre plutôt que d'avoir cette flamme qui clignote. D'accord ? On a fini d'expliquer et d'introduire la Mishina et puis maintenant on va apprendre chacun des cas. Bameh Madikin ou Bameh En Madikin Avec quoi allume-t-on et avec quoi on n'allumera pas ? Et on va commencer d'abord avec une série de choses qu'on n'allumera pas. Six sortes de Mish que l'on n'allume pas et après six sortes d'huile ou de combustible avec lesquelles on n'allumera pas. Tout d'abord En Madikin L'Obel Echèche On n'allumera pas ni avec du L'Echèche. L'Echèche il rapporte le Bardanora dans le Hérèse dans le Cèdre le principe général il est que une mèche on a besoin que ce soit quelque chose d'assez d'assez spongieux pour que ça puisse tirer l'huile d'accord ? Ça va aspirer l'huile ça va faire imbiber d'huile et puis la mèche au-dessus de l'huile donc va va consumer cette huile. Maintenant il y a toutes sortes de de laine si on peut dire qui se trouve dans alors en l'occurrence dans le Hérèse dans le Cèdre je ne sais pas exactement où ça se trouve mais en tout cas dans les Corses derrière les Corses il y a quelque chose d'un petit peu comment dire sporeux qu'on pourrait l'utiliser en tant que mèche seulement ça ne fera pas un beau feu on ne l'utilisera pas idem avec l'obé chosène alors le chosène c'est du pichetan du lin qui n'a pas été menoupatz cardé qui n'a pas été explosé c'est-à-dire le pichetan le lin lorsqu'il a l'état brut c'est une boule qu'on ouvre qu'on défait et puis on a un fil très épais pour le moment pour pouvoir l'utiliser en fait en vêtements il va falloir ensuite le carder l'écraser en faire des fibres et puis après tisser et filer un fil pour le moment lorsqu'il a l'état brut et ben il ne tire pas bien l'huile idem aussi avec vélo bkhalach on ne l'aimera pas avec du khalach le khalach c'est une solet chelméchi il rapporte le bantanora une soie un reste un résidu de soie qui est de mauvaise qualité parce qu'il est un peu dur vélo bifti la taïdan alors petit la taïdan c'est cette fois-ci on est passé dans la sol la harava le sol il y a là-bas aussi de nouveau derrière la Corse une sorte de laine comme ça qu'on pourrait utiliser en théorie et qui est mais qui est pas qui fait pas un beau feu vélo bifti la taïdan bar et on n'utilisera pas non plus une petite la taïdan bar alors c'est une sorte de végétal qui pousse dans le désert et qui a aussi de nouveau cette apparence un petit peu comme une laine qui est un peu sporeuse qui est un peu je sais pas comment dire trouée enfin qui est d'accord qui peut oui aspirer l'huile pour en fait la terre qu'on l'a fait elle a consumé mais qui va faire peut-être en épreuve moderne c'est le goudron sauf que dans l'agmara et d'à l'époque le rommam il nous dit il y a doigt c'est connu donc c'est ma peine que je t'explique le problème c'est que je sais pas ce que c'est d'accord c'est quelque chose qui ressemble bien sûr qui est noir qui ressemble au goudron mais que c'est produit à partir des arbre et je sais pas ce que c'est d'accord le vélo bechahava peut-être une sorte de sève ou de de résine je sais pas le vélo bechahava j'ai pas fait de recherche sur l'équipédia on est en plein travaux dans la maison donc pardonnez-moi le vélo bechahava est pas non plus avec de la cire mais plus précisément de la cire fondue qu'on va utiliser comme ça il explique le le yachin c'est à dire en fait on peut allumer une bougie de cire y'a pas de problème mais on pourra pas allumer une fiole en lui versant dedans de l'huile fondue de la cire fondue de la cire c'est le d'accord vélo bechahava et pas non plus avec de l'huile de kik alors l'huile de kik il y a le bartender apporte deux interprétations soit c'est de l'huile de coton ou soit c'est comme le kikayon de Yona comme c'est dans l'histoire de Yona je sais plus comment ça s'appelle en français ce kikayon ce l'histoire de Yona qui pour une plante qui est sortie qui s'appelle un kikayon de Yona c'est une sorte d'huile en tout cas quoi qu'il arrive c'est le même problème apparemment c'est une huile qui provient d'un arbre en général c'est plus ça le point commun de tout c'est tout ce qui provient de l'arbre en général ce serait une mauvaise huile vélo bechahava alors on a fini maintenant avec les mauvaises huiles intrinsèquement il y en a encore une vélo bechahava après vélo bechahava on allumera pas non plus avec une huile de serefa c'est quoi une huile de serefa en fait on parle c'est pas c'est pas une huile qui est brûlable mais c'est quoi on parle en fait d'une truma d'une huile de truma qui a été impurifiée donc maintenant le kohen n'a plus le droit de la boire de la consommer mais il aura le droit d'en tirer profil lorsqu'il l'allume et en fait la mission nous dit qu'on ne pourra pas l'allumer à yom tov c'est à dire si on a un jour de yom tov comme ça va être fréquent pour les français il va y avoir yom tov après on va rentrer dans le shabbat et puis depuis yom tov on va allumer les nerfs de shabbat et ben on ne pourra pas un kohen ne pourra pas prendre une huile de truma et la brûler et allumer les nerfs pourquoi ? parce qu'on ne peut pas faire brûler les kochim pendant yom tov c'est une hérarche assez complexe on risque d'avoir un jour trop long si je me mettais si je me mettais expliqué très succinctement il y a tout ce qui est un kadosh tout ce qui est kadosh invalidé ça peut être un korban invalidé ça peut être en l'occurrence même de la truma il y a une glusha dedans c'est déduit l'un de l'autre tout ce qui est invalidé on ne peut donc désormais il faudra le brûler pour la truma lorsqu'on le brûle on a le droit d'en tirer le profit malgré tout là comme on l'explique on n'a pas le droit de tirer d'allumer ces feux là pendant yom tov d'accord même si on a le droit d'allumer son profit personnel pendant yom tov et là on va tirer un profit on va tirer un profit effectivement malgré tout c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de brûler les kochim invalidés pendant yom tov c'est déduit de psukim alors là le alia c'est la queue du mouton une graisse le l'aube et pas non plus avec une graisse le chalev c'est les graisses interdites c'est les graisses interdites dans 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 le les graisses interdites des animaux d'accord alia il explique dans ce que je regardais dans le dans le tifférette israël comment il traduit le alia chénique abèche comment qu'est-ce qu'on allume avec ces graisses en fait le principe est simple tout produit gras le gras par définition c'est un combustible et et de ce fait ce gras de la queue du mouton c'est la partie la plus grasse et et bien et bien on ne pourra pas l'utiliser il explique le tifférette israël chénique abèche maddico qu'à avouca lorsqu'il sèche après on peut l'allumer comme une torche et il se met à brûler et bien on ne pourra pas l'allumer et on ne pourra pas l'allumer non plus mais l'objet relève on allumera pas avec les graisses interdites donc qu'on trouve les graisses des animaux pour quelle raison parce que c'est un mauvais feu c'est une mauvaise huile on a le droit d'en s'y reprovie mais malgré tout on ne pourra pas allumer avec parce que ça fait pas un beau feu qu'il s'agit d'une graisse qui a été cuite ou d'une graisse qui n'a pas été cuite dans tous les cas en maddico tu ne pourras pas allumer il s'avère qu'on a Khaframim qui est le même avis que la michelin qu'il nous avait dit au début que l'opère relève anonyme ouais ça fait apparemment il y a trois avis le premier l'asile tu allumeras pas avec le chélève l'on m'a dit au maire il a dit oui tu pourras l'allumer quand même et l'autre il me dit non non ni cuit ni pas cuit tu ne l'allumeras pas il s'avère que le premier c'est comme le troisième sur ça le bâton d'un rapport l'agman explique que non il y a en réalité une petite discussion entre eux et on ne sait pas qui dit quoi dans l'histoire c'est lorsqu'on va faire cuire l'huile et qu'on va lui rajouter en plus de ça une bonne huile dedans de l'huile d'olive et bien une bonne huile et bien le fait d'avoir mélangé les deux huiles va faire va permettre selon un avis le fait d'allumer avec l'huile de l'huile de graisse qui a été cuite je m'explique un peu mieux encore une fois très succinctement il y a une graisse le morceau de graisse on ne peut pas allumer avec lui d'accord c'est un mauvais feu si toutefois on l'a fait fondre en réalité ça devient un combustible beaucoup plus correct maintenant ça là Nahum Ahmad et Nahum Ahmad il va nous dire tu sais quoi tu allumes avec lui Rami ils disent ils ne sont pas d'accord on ne pourra pas allumer avec lui malgré tout si on veut lui mélanger un petit peu de bonne huile alors maintenant ça va devenir un bon combustible selon un avis soit le premier soit le troisième le travail va nous dire non même lorsque tu vas mélanger une autre huile ça ne sera pas bon tu n'allumeras jamais avec ce chelève cette graisse de viande qui a été fondue c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine dans la chacol tout c'est là c'est tout pour c'est tout pour